Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant, tandis que tu nous parles. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, deux disciples faisaient route vers un village appelé Émaüs, à deux heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit « De quoi discutiez-vous tout en marchant ? » Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit « Quels événements ? » Ils lui répondirent « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous, nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vue. Il leur dit alors, esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforçèrent de le retenir. Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction. Et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre. Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ? À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvaient réunis les onze apôtres et leurs compagnons qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada